Avant de parler d'exadata, j'aimerais juste qu'on regarde le challenge de la donnée que nous en tant qu'utilisateurs et que vous au sein de votre entreprise vous avez. Alors je vais vous poser une question, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce à quoi correspond à un zétabyte ? Personne ? D'accord. Comment ? Dites-moi. Le zétabyte, attention. 10 puissance combien ? Alors sur le papier, un zétabyte c'est 1,1 avec 21,0 derrière. Ça ne veut rien dire, d'accord ? Ça correspond à, si on pouvait donner à chaque humain sur Terre, 10 000 livres. D'accord ? Cette limite de zétabyte, on l'a dépassée en 2012. D'accord ? Donc ça fait déjà 7 ans. IDC, dans son rapport de fin 2018, indique que l'augmentation annuelle, quand on regarde la volumétrie, sera de 60% par an. En 2025, cela correspondra à 175 zétabytes. Donc on parle d'IoT, on parle de cloud, on parle d'objets connectés. Vous avez tous peut-être des caméras chez vous, vous avez un ou plusieurs smartphones. On parle d'automobiles connectés. Tout ça génère de la donnée. D'accord ? C'est des exemples grand public, mais c'est la même chose dans votre entreprise. D'accord ? La base de données Oracle, vous n'allez pas me contredire, c'est les données critiques qui correspondent à votre entreprise. D'accord ? Quand on parle de données hautement disponibles, hautement sécurisées et disponibles rapidement, la meilleure infrastructure hardware et logiciel, quand on parle de base de données Oracle, c'est Exadata. Alors parmi vous, est-ce qu'il y a des clients qui possèdent de l'Exadata ? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît ? D'accord ? Est-ce que vous pouvez me donner la version hardware ? X combien ? X6 ? D'accord ? 7 ? 5 ? D'accord ? Quand on veut les meilleures performances, la plus grande disponibilité pour la base de données Oracle, quand la base de données Oracle doit être hautement sécurisée, on pense tout de suite à l'Exadata. Donc ici, vous avez quelques... quelques points importants qui ont été développés pendant ces 10 ans. la plus veille version que j'ai entendue, c'est XO5, c'est ça ? Du XO5 ? Du 3 aussi. Du 3 ? D'accord. Donc, comme l'a dit Ami tout à l'heure, Autonomous, dans le cloud, fonctionne uniquement et exclusivement sur Exadata. Ce n'est pas un autre produit qui fait tourner l'Autonomous. C'est Exadata. D'accord ? Un autre point important, c'est que toutes les applications SaaS dans le cloud Oracle fonctionnent sur Exadata. La majorité des clients ici ont du on-prem. Oui ? D'accord. L'investissement fait par Oracle, que ce soit dans le cloud, dans le cloud que vous pouvez avoir chez vous ou sur les versions on-prem, c'est la même chose. Donc, vous pouvez déplacer vos workloads d'une méthode de déploiement à l'autre sans avoir à refaire ou à faire du développement. Ce sera la même chose. D'accord ? Il reste des goodies, Denis ? C'est vrai ? D'accord. Alors ? Non, non, j'ai envie qu'il s'agisse. C'est vrai ? Bon. C'est au choix du client. Donc, est-ce que vous pouvez me dire la première méthode de déploiement pour un Exadata ? Quelle est la première méthode de déploiement d'un Exadata ? Bien. On va revenir là-bas. Très nice. La deuxième. La deuxième. Je te laisse gérer, Denis, les réponses. J'ai entendu Cloud at Customer. Et la dernière ? Cloud Service. Cloud Service, effectivement. Donc, pour revenir sur ces trois méthodes de déploiement, que ce soit dans vos infrastructures, dans votre datacenter, ce qui était la solution initiale, que ce soit dans le cloud, dans le cloud Oracle, ou que ce soit justement dans des contraintes réglementaires de sécurité ou de latence, Oracle est le seul fournisseur à posséder à ce qu'on appelle la full stack, c'est-à-dire du disque dur jusqu'au logiciel. Pour la partie cloud at Customer, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent. On peut parler de Microsoft Azure Stack. La partie hardware n'est pas gérée par Microsoft, par exemple. Ça va être géré par Dell EMC. D'accord ? Quelques milestones importants ici. Donc, j'ai entendu quelques versions différentes. Alors là, je crois qu'il y a plus de goodies, Denis, là. Il y a une question qui me vient. Terminé. Terminé, bon. Le prochain, c'est le client qui nous signe le bon de commande. Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond Exadata V1 ? Non, j'ai entendu du cas d'HP. Effectivement. Donc, la première version d'Exadata, donc la V1, en 2008, avait été créée en partenariat avec HP. 2009, rachat de Sun. Sun faisait du hardware. Donc, Oracle possède une partie hardware pour gérer justement la partie Exadata. Donc, la première version, c'est pour ça qu'on dit les 10 ans, c'est à partir de 2009. Une version importante, donc c'est la X3, qui a permis d'avoir du flash et d'adresser tous les workloads. Que ce soit OLTP, Data Warehouse, Analytic. En 2011, SAP certifie Exadata. Voilà. Autre version importante, donc la X5, qui a permis d'avoir ce qu'on appelle des configurations élastiques. Donc, en fonction des workloads, de vos besoins de stockage, vous pouvez soit rajouter une cellule de calcul ou une cellule de stockage. Et depuis, donc, une évolution continue, donc en matière de CPU, de mémoire, jusqu'à la dernière version, donc Exadata, Exevit. Dernière version qui intègre au niveau logiciel des briques, Autonomous. On reviendra sur cette partie-là tout à l'heure. Exadata utilise les standards du marché au niveau matériel. Ce n'est pas quelque chose qui est propriétaire. On utilise des serveurs, des processeurs Intel, de la mémoire classique. Entre guillemets, vous pourriez construire la même machine en faisant ce qu'on appelle du « do it your self ». D'accord ? Il n'y a pas vraiment de choses que vous ne pourriez pas acheter dans le commerce. La magie d'Exadata, ce qui fait un produit unique, je le rappelle, quand on parle de base de données Oracle, c'est la conjonction, donc depuis maintenant 10 ans, d'innovation en termes logiciels et matériels. Exadata parle le même langage que la base de données Oracle qui est hébergée sur Exadata. D'accord ? Quelques métriques ici, en prenant justement toutes les versions qui sont sorties. Si vous regardez la dernière colonne à votre droite, on voit qu'au niveau stockage, je ne vais pas rentrer dans le détail des nombres, mais on voit que continuellement, il y a une nouvelle version d'Exadata qui sort à peu près tous les 18 mois. On voit qu'avec la version précédente, il y a toujours des améliorations, que ce soit au niveau CPU, mémoire, disque dur, amélioration réseau. Donc c'est une amélioration continuelle d'un point de vue matériel. Donc Oracle, Intel, donc le logo Intel, il ne faut pas l'oublier. Donc Intel possède une grande partie des parts de marché, donc CPU. La majorité de vos ordinateurs fonctionnent avec un processeur Intel. Depuis la première version, le hardware Exadata fonctionne avec des CPU Intel. Exadata, pour la partie CPU, est développé en conjonction avec Intel. Pas seulement sur la partie hardware, mais aussi sur tout ce qui est développement. On utilise des produits qui permettent justement de tirer la quintessence des produits Intel qui sont fournis à chaque génération Exadata. Exadata, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution hyper-convergée. Vous allez avoir la partie en verte, qui est la partie backbone interne, qui est un réseau infiniband, du 40 Go par seconde par port. Au jour d'aujourd'hui, le 100 Go au niveau IP est extrêmement cher. L'infiniband, ça fait plusieurs années qu'on a ses taux extrêmement rapides. La partie verte, donc la partie backbone pour la communication interne. Les nœuds en rouge, donc c'est des nœuds de calcul, ce qu'on appelle les DB nodes. Et l'encar bleu, ce qu'on appelle les storage cells. Pour faire un comparatif avec l'ancienne génération, entre guillemets l'exe 7, on utilise les dernières versions de CPU Intel, qui sont 15% plus rapides. Mais un autre point important, vous avez tous été au fait des failles Intel, qui étaient présentes depuis des années, que ce soit Spectre ou Makedown. Pour corriger ces failles, il fallait appliquer un patch logiciel. qui dit patch logiciel, il disait impact sur les performances. Avec cette dernière version, Spectre et Makedown sont corrigés de manière matérielle. Pour la partie storage nodes, il y a 60% de nœuds supplémentaires par rapport à la version précédente. Et au niveau des nœuds de stockage, donc les storage cells, pour la partie HC, on passe à des disques de 14 terrains au lieu de 10 terrains. D'accord ? Donc 40% de densité supplémentaire disponible par storage cell à HC. Une grosse nouveauté qui vous a été introduite par Ami tout à l'heure, c'est les nœuds XT qu'on appelle extended. Donc effectivement, on a de plus en plus de besoins de régulation, de compliance. Vous êtes obligé d'exporter ces bases de données-là, par exemple sur du stockage objet, avec ces nœuds-là qui sont au prix extrêmement faible. On est sur les mêmes prix que le stockage objet. Ça vous permet d'avoir ces bases-là intégrées directement dans le rack Exadata. Il y a d'autres use cases, si vous voulez avoir vos bases de données de test, vous pouvez les mettre effectivement aussi sur ces nœuds XT. Donc on m'a dit qu'il me restait 5 minutes, donc je vais accélérer un petit peu. Aujourd'hui, la concurrence est féroce. Moi, je viens d'LMC, j'ai passé 5 ans chez eux. Quand on compare un Exadata à n'importe quelle solution all-flash de la concurrence, je reviens tout de suite à la conjonction entre le logiciel et le matériel. Quand on compare un Exadata à n'importe quelle solution concurrente all-flash, Exadata est toujours devant. Je le répète, l'Exadata discute le même langage que la base de données Oracle. Une autre solution de stockage ne discute pas le même langage que la base de données Oracle. Au niveau d'élasticité, la configuration minimum est toujours de 2 DB nodes et 3 storage cells. Vous pouvez avoir du scaling, donc en fonction de votre besoin de vos workloads, vous pouvez rajouter une cellule de calcul ou une ou plusieurs cellules de stockage. Si votre rack est plein, vous pouvez chaîner les racks. D'accord ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de bases de données dédiées, d'open source. Donc, c'est des choix que vous avez aujourd'hui en interne. Toutes ces features-là, par exemple, si on prend les bases de données de JSON, vous allez avoir des bases de données qui sont dédiées. Et ceux-là, ce sont des fonctionnalités quand on parle d'Oracle. D'accord ? Donc, pourquoi complexifier votre SI en vous disant, je vais prendre une base de données dédiée qui ne fonctionnera pas sur l'exadata, alors que vous pouvez faire fonctionner ces options sur de l'exadata et justement bénéficier de l'escalabilité, des performances. Ok, il me reste deux minutes. Intelligence artificielle. J'étais du domaine de la science-fiction il y a quelques années. Il y a des DBA dans la salle ? D'accord ? Donc, je pense que l'intelligence artificielle, qui est une brique autonomousse, qui est intégrée sur la X8 et avec la X9C, ça va alléger un petit peu votre travail. Donc, ça va vous permettre justement de vous concentrer sur la donnée. L'intelligence artificielle et le machine learning, quand on parle d'exadata, c'est quoi ? C'est qu'il va y avoir des problèmes, par exemple, au niveau hardware. Le système, automatiquement, va prendre la décision à votre place. Donc, ça peut faire un peu peur. On revient toujours au domaine de la science-fiction. Mais, ça va justement alléger vos tâches d'administration de base de données pour vous concentrer sur l'optimisation de la donnée. Je reviens toujours à l'aspect zeta-byte. Les modes de déploiement, donc, exadata, pour la partie tout en bas, vous pouvez avoir, effectivement, l'ODA. L'exadata on-prem, pour disponibilité, efficacité. Si vous avez besoin de performance, vous avez les trois méthodes de déploiement. Donc, l'exadata on-prem, exadata cloud and customer, et l'exadata cloud service. Vous pouvez, si vous avez un workload ici, et vous voulez le passer d'un modèle CapEx à OPEX, vous pouvez le faire tourner sur du cloud web customer, parce que vous avez des problèmes de régulation. Vous ne pouvez pas exporter vos données dans le cloud Oracle. Ou alors, si cette problématique ne se pose pas, vous pouvez, justement, déplacer ce workload-là dans le cloud Oracle. Et Autonomous, donc, Autonomous ne tourne exclusivement pour le moment, que dans le cloud Oracle et que dans le cloud web customer. Mais comme vous l'avez vu, on a de plus en plus de briques qui arrivent sur la partie on-prem. Donc, données hautement disponibles, hautement sécurisées, disponibles rapidement, pour n'importe quel de vos workloads, quand on parle de OLTP, de transactionnel, de data warehouse, de machine learning, de consolidation de vos bases de données. La personne de BNP a parlé de consolidation pour son projet. Pour ceux qui ont de l'exadata, est-ce que vous pouvez me dire quel était le use case ? Est-ce que c'était la consolidation du data warehouse ? Du mix ? Comment vous l'utilisez, l'exadata ? Comment ? Consolidation, donc consolidation ici, pour les autres. Et comment ? Pour s'appli au OLTP ? L'OLTP ? D'accord, ok. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Très bien. L'équipe système sera présente. Si vous avez des questions techniques sur les solutions que vous avez, ou sur justement des besoins d'évolution, on est présent. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie. Bonne fin de vous. Applaudissements. Merci. Merci.